Alors, bonsoir à tous, je vous retrouvez, chers amis, sur YouTube en ce lundi 19 août 2024, 20h47 heure du Québec, ça y est, soirée de cette fameuse première super lune bleue de quatre, trois autres à venir, phénomène, pardon, très très rare. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits de maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, j'ai toujours apprécié. Une nouvelle que j'ai à vous partager, exclusive, j'ai réactivé les commentaires en dessous des vidéos, comme ça vous pourrez laisser des commentaires. Je les avais enlevés il y a quelques années parce que c'était devenu tellement fou, le monde était devenu tellement cinglé, il y avait tellement de trolls. Il y en a peut-être encore autant, mais vous êtes assez perspicace pour voir qui est un troll et qui ne l'est pas. Donc, je réactive les commentaires sous les vidéos, ça me manquait beaucoup et là j'ai réalisé qu'il fallait que je le fasse, donc vous allez pouvoir commenter les vidéos. Donc, super lune avec un, j'ai reçu un message d'un abonné, Montard, c'est vraiment intéressant, on va aller lire son message, Montard 40. Salut Jean, je te suis depuis de nombreuses années, je regarde ta vidéo aujourd'hui, dimanche, donc c'était hier, j'avais publié la fameuse vidéo sur le super lune. Je trouve étrange que personne ne fasse le rapprochement avec l'activité volcanique sismique du moment, alors que Jupiter s'approche de nous et sera aligné avec la Terre dans le courant d'octobre 2024. Et c'est exactement vrai. À mon sens, vu la taille de Jupiter envers la Terre, que nous pourrions comparer à un grain de sable comparé à cet astre, je pense sincèrement que les perturbations ne sont pas prêtes de s'arrêter, mais ce sera tout le contraire. Car elle a une très forte attraction de par sa masse. Je souhaiterais ton avis là-dessus, car tu n'en parles pas, étrange car tu te démarques de tous les autres. Oui, j'en ai parlé de l'alignement de ces quatre planètes qui vont avoir lieu justement en octobre et qui est un événement très rare qu'on n'a pas vu cet alignement-là depuis 79 avant Jésus-Christ, mon cher motard. J'en avais parlé un petit peu, peut-être que tu l'as manqué. Merci au passage pour ton pays, au passage ton pays est magnifique de par sa beauté, mais aussi de par les personnes présentes, un bel exemple que certains pays devraient suivre. Donc, un grand merci à toi. Merci à mon temps. Donc, la fameuse lune bleue. Quels sont les effets, tant qu'ils prétendent qu'il va y avoir? On sait que la lune a des effets. Sans la lune, il n'y aurait pas de vie sur Terre. La lune est positionnée exactement où elle doit être. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Maintenant, l'effet que la lune a sur la Terre, c'est gigantesque. On n'a qu'à penser aux marées, on n'a qu'à penser à plein d'autres choses. On n'a qu'à penser aussi à nous qui sommes faites de 80-85 % d'eau. Si la lune a une influence sur les marées, elle a une influence aussi sur l'être humain. Ça, c'est certain. Et pendant cette super lune bleue, je peux te dire une chose. Si tu as à la fois été connecté avec l'univers, le cosmos, la force, la puissance de l'énergie qu'il y a là-dedans, ça peut t'apporter de grandes choses dans ta vie. Maintenant, est-ce que ça peut provoquer des tremblements de terre ou des tsunamis? Je peux te dire une chose. Si on s'en va voir ce qui se passe en ce moment, il y a de puissantes éruptions volcaniques qui ont lieu un petit peu partout. Partout et surtout dans les dernières heures. Puissantes éruptions explosives aux volcans. Cévelouch. On a élevé la couleur de l'aviation à la fameuse couleur rouge. En Russie, on a eu un tremblement de terre très puissant et peu profond qui a frappé la fameuse côte du Camp Tchaka en Russie. Encore cette nuit, ça. Et plein, plein, plein de tempêtes historiques qui frappent. Par exemple, la dernière, c'est le Connecticut. Ensuite, on a une tempête géomagnétique qui a eu aussi lieu et qui est venue frapper la terre il y a quelques heures. Et des oranges violents qui frappent partout, des inondations qui frappent partout, des tremblements de terre aussi partout. On a eu aussi des appels d'évacuation autour du volcan Lettna en Sicile. Donc, je peux te dire une chose, il y a énormément, énormément d'activités volcaniques et sismiques. Est-ce que c'est relié à la fameuse lune bleue? Je ne sais pas. Mais je peux te dire une chose, elle est plus proche de la Terre que jamais. Il y a certainement un effet qui se produit sur différents aspects de ces cataclysmes. Maintenant, je pense qu'il y en a quatre superlunes à venir, ce qui est très, 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 très rare. Très, 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 très rare. Il y aura quatre superlunes en 2024, une en août, celle-là. Septembre, octobre et novembre, la définition d'Espanak d'une superlune, comme une pleine lune à 99% de son approche la plus proche de la Terre, nous donne quatre superlunes à observer cette année. Quatre! Pas une, deux, trois, mais quatre. Donc, vraiment, vraiment, très, très intéressant. Maintenant, cet alignement de planètes-là, laissez-moi aller chercher un lien là-dessus. Donc, on va avoir un alignement de ces planètes Uranus, Jupiter, Neptune. Et, Saturne, qu'on peut voir ici. Donc, ça, c'est pour octobre 2024. On va avoir un alignement, c'est un carré parfait. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu, cet alignement de planètes-là, en carré parfait depuis 79 ans après Jésus-Christ, donc, il y a presque 2000 ans. Donc, un alignement de planètes vraiment bizarre. Et ça aura un impact, naturellement, cet alignement-là, avec une année où on a eu, en plus, une éclipse solaire totale et plein d'autres événements qu'on est en train de vivre. et ces quatre superlunes, il y a sûrement matière à se préparer pour quelque chose de très, très grave. On sait qu'on vit dans un électromagnétisme hallucinant. On est entouré d'électromagnétisme et, pardonnez, dans un cycle solaire extrêmement actif maintenant, le 25e qui est à son sommet. préparons-nous pour des cataclysmes après cataclysme. On voit juste l'impact de toutes ces pluies qui tombent. On est presque dans des événements bibliques. On a l'impression qu'on s'en va vers un déluge total alors qu'on nous a sonné les alarmes de sécheresse et de sécheresse pendant les dernières années. Je veux dire une chose, la pluie, ça tombe aussi depuis plusieurs années. Ce n'est pas parce qu'il ne tombe pas de pluie dans un endroit que la sécheresse est généralisée complètement. Ici, au Québec, je peux te dire qu'on en a vu de l'eau depuis quelques heures ou même deux semaines. C'est hallucinant. Hallucinant. Donc, des orages lents provoquent des précipitations historiques provoquant des inondations catastrophiques dans certaines régions du Connecticut comme nous, on les a vécues ici. et tu as plein, 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 plein de nouvelles comme celle-là. C'est hallucinant tout ce qui se passe, sans compter tout ce qui se passe aussi avec Yellowstone, avec l'Etna, avec Chevochie, le volcan russe et plein d'autres volcans en éruption, les tremblements de terre. À Yellowstone, on s'inquiète énormément de ce qui pourrait se passer avec les événements récents de ces geysers qui ont éclaté d'une façon hallucinante et se claquent d'une grandeur, d'un état très, très, très grand de superficie qui s'est surélevé. Donc, on est vraiment inquiet de ce qui se passe dans ce fameux parc qui est dans le fond, le parc de Yellowstone, un super volcan. J'allais vous chercher le lien. Donc, ça, c'est l'éruption qui est arrivée au geyser. Je pense que c'est le Biscuit Basin, le bassin de biscuits. Regardez juste la voiture ici et la grosseur de cette éruption-là. C'est complètement hallucinant, complètement fou. Et c'est arrivé et on peut voir les images aussi des gens et l'explosion en question au bassin de biscuits, au Biscuit Basin, qui ont pris les gens par surprise. Donc, préparons-nous. Il y a tellement d'événements cosmiques, tout est relié. Je peux dire une chose, l'année 2024, c'est l'année qui déclenche tout. 60 élections, presque 4 milliards d'individus qui sont allés voter, qui vont aller voter, la plus importante dans quelques mois. Le globalisme contre les anti-globalistes, le mondialisme contre les anti-mondialistes, l'échec de l'Occident face à un autre monde qui s'unit pour former une autre alliance. On n'est pas bien positionnés, ça c'est sûr et certain, politiquement, financièrement, économiquement, très mal positionnés. Une société qui est en effondrement total, des gens qui ont perdu toute conviction, des centres-villes abandonnés, en forme de dépotoir, un agenda déglingué. je peux dire une chose, on n'est pas bien positionnés, même si tu aimerais penser le contraire. Je ne sais pas c'est quoi notre démocratie, mais on pourrait la qualifier de médiocratie. qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501